Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique, et Minou fait le plein. C'était pas une surprise quand on connait l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des filles d'attente interminables, il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, on pense qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre, c'est le moment de l'hymne nationale suisse. A votre avis Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Et bien sûrement c'est Dior Ramos, l'un des meilleurs défenseurs au monde, c'est un vrai leader en plus, on dirait même que c'est l'entraîneur adjoint. Ah oui, pourquoi pas, je pensais à un attaquant mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. On est parti pour 90 minutes. Thiago, et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Rodrigo, bien trouvé de l'autre côté, il continue sa course. L'Espagne qui essaye de construire, en aspiration ! Eh oui, le but ! Le match vient de débuter mais lui, il est déjà bien présent. Eh oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Quelle intelligence dans la finition ! Ah oui, ou melhor ! Applaudissements Applaudissements Non, on ne s'attendait peut-être pas une ouverte du score si rapide dans ce match. Chakiri, Rodriguez, Granit Xhaka, Rodriguez, la passe dans la profondeur, Rodriguez, bien joué ça. Mbolo vers l'arrière. Pas tellement de solution. C'est bien donné, il peut frapper. Quelle parade de De Gea ! Oh, le gardien est là, la classe ! Oui, il était bien concentré. Bravo ! Et ce corner à la rémoise. Il est en bonne position pour centrer. Rodriguez. Il joue sur sa gauche. Ça joue à gauche. Un centre encore. Et il est sorti du jeu. C'est bien fait. Là, il peut centrer. Il est intervenu. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Ça joue de l'autre côté. L'Espagne qui peut avancer. Allez. Il passe sur l'aile droite. Avec Saoul. Jolie accélération sur l'aile droite. Et il cède sous la pression. La Suisse qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant. Mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essayent d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leur coéquipier. C'est bon ? Saoul. Sajoulon vers l'avant. Isco. Va-t-il en profiter ? Il ne se pose pas de questions. Mais le ballon a franchi la ligne. Thiago. Il préfère repasser d'arrière. Il joue à retrait. Oh, la maîtrise. Quelle bombe. Il tire. Oh, la main ferme. Il décide d'allonger le jeu. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Il est bien placé. Granit Xhaka. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Steiner. Granit Xhaka. Il relance côté droit. C'est bien fait, ça. Il essaye de faire la différence côté gauche. Oh, voici Morata. Rodrigo. Rodrigo qui choisit de jouer en retrait. Eh oui, il n'avait pas de solution là. Oh, le bon. Morata. Oh, c'est un arrêt important, ça. Ah oui, superbe. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Rodrigo. Seferovic. L'Espagne qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. L'Isteiner. L'Isteiner qui cherche la profondeur. C'est joué long. M'Bolo. Et ce ballon vers la surface. Le bon dégagement. Saoul. Thiago. Isco. Peut-être une occasion pour Morata. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Grani-Ibzaka. Le jeu repart vers la droite. L'Isteiner. L'Isteiner. Morata. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Les deux équipes gagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un petit but, c'est par les deux équipes. Un zéro à la pause. Et c'est reparti. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Seferovic. La relance côté droit. C'est parfait. Magnifique. Le centre de L'Isteiner. C'est dégagé. Loin devant. Passant en profondeur. Vire Mbolo. Thiago qui récupère ce ballon. Il récupère le ballon. Peut-être une occasion pour Morata. Isco. Saoul. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Granit Xhaka. C'est joué long. Oh, s'il réussit son contrôle. Peut-être une occasion pour Morata. Ah. Et dégagement du gardien. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Ça peut faire mal. Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. L'Espagne profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez. Le match n'est pas brillant non plus. Il s'en saute plutôt bien, je dirais. Steiner. Long ballon dans le sens du jeu. Il s'enfonce, côté droit. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Empolo. Il s'est joué derrière. Pas le choix avec cette défense. Il choisit la profondeur. Ça peut être dangereux. Ça n'ira pas au bout. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Et non plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Exactement, oui. Il a trébuché sur cette intervention. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Seferovic. Il poursuit son effort dans l'axe. Steiner. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Avec un peu plus d'efficacité, ils auraient déjà fait le break. Il allonge. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Belle passe lobée. Et c'est récupéré encore une fois. En retrait pour repartir proprement. Thiago qui a donc offert un but à son coéquipier. Rodrigo en retrait. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Saoul. La défense est en sursis, en sortent pas mal ce coup-là. Rodriguez. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Peut-être une occasion pour Shakiri. Inigo Martinez. Un long ballon vers l'avant. Il allonge, pourquoi pas ? Toujours un petit but d'écart à quelques minutes de la fin. Bien servi. Morata qui rejoue derrière. Et c'est Thiago. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Avec 2 buts de retin, ça aurait été quasi impossible pour eux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Bon service dans la profondeur. Dans la profondeur. Attention, il ne faut pas se reposer sous ses lauriers. Rodriguez. Shakiri. Le chrono tourne. S'ils ne mettent pas le ballon devant, on va en rester là. Grani-Zaka. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, voilà le coup de siffle final. C'est fini. Ils auront douté jusqu'au bout. Mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps sans avance. Mais ils ont réussi grâce à leur discipline. Je t'aime. Merci. Merci.